Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me, un épisode un peu spécial aujourd'hui. J'avais envie de vous partager les tendances de l'influence et de la créatorie économie pour 2023. Alors évidemment c'est une liste qui n'est pas exhaustive, ce sont 5 tendances qui me parlent particulièrement que j'avais envie d'évoquer avec vous. Voilà, donc première tendance, vous avez sûrement dû le voir, il y a une vraie volonté de Bercy de réguler ce marché de la créatorie économie. Pourquoi cette régulation ? Il faut dire que l'année a été marquée par des événements, des micro-événements dans l'univers de l'influence. On a quand même vu le clash le plus improbable de l'année entre Booba et Magali Berda qui est la cofondatrice de l'agence Shona Event. Shona Event, je vous rappelle, vous le savez certainement, c'est une agence qui représente beaucoup de stars de la télé-réalité sur Instagram. Donc beaucoup de scandales cette année et utiles finalement parce que ce sont des scandales qui ont mis en lumière des pratiques commerciales qu'on n'a plus envie de voir en 2023. Beaucoup d'arnaques, quelques condamnations, c'est vrai, mais pas suffisamment. Et c'est une sorte de far west quand même dans l'univers de l'influence aujourd'hui. Donc le ministère de l'économie a vraiment la ferme intention en 2023 de combattre ces arnaques, ces opérations trompeuses et d'encadrer davantage le secteur de l'influence. Bercy a réuni en décembre des créateurs de contenu, des agences, des plateformes et des représentants de l'État pour une concertation autour de quatre thématiques. Les droits et les obligations des influenceurs, la protection des consommateurs, la gouvernance et la protection de la propriété intellectuelle. L'objectif était de regarder ce qui s'était passé en 2022 et les années précédentes, revenir sur ces faits d'actualité, ces scandales. Et puis voir, étudier le cadre juridique actuel et voir ce qu'il fallait modifier, adapter et optimiser. La première conclusion de cette concertation, c'était que le cadre juridique finalement actuel était suffisant. Donc inutile de rajouter encore des lois comme l'ont proposé certains députés. Le cadre juridique actuel suffit. Le vrai souci, c'est que peu de gens le connaissent, peu d'influenceurs le connaissent et peu de consommateurs savent qu'ils ont aussi des recours. Et qu'il existe des plateformes de signalement par exemple, SignalConso, je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler. C'est une plateforme qui permet de remonter des pratiques commerciales trompeuses, notamment des influenceurs. La grande nouveauté quand même en 2023, ce sera la généralisation du certificat de l'influence responsable. Il sera délivré après une formation en ligne d'environ trois heures conclue par un QCM, vous savez comme aux Etats-Unis, des petites cases à cocher. Donc tout ceci va dans le bon sens. On regrette que le sujet des fake news n'ait pas été évoqué dans ces discussions, dans ces concertations. Et on se dit aussi que la collaboration avec les plateformes pourrait aller encore plus loin. On peut imaginer que ce certificat d'influence responsable puisse faire l'objet d'un label, d'un macaron, j'en sais rien, qui pourrait être affiché sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça parce qu'une plateforme américaine ne va pas mettre en place une disposition uniquement pour le marché français, évidemment. Mais il serait intéressant d'avoir accès à un listing complet des créateurs de contenu qui ont obtenu ce fameux certificat pour apporter un peu plus de transparence sur ce marché. Mais voilà, c'est l'une des grosses tendances en 2023, la régulation du secteur de l'influence et plus largement de la créateur économie. L'autre tendance à suivre en 2023, je pense qu'elle était déjà dans les tendances à suivre en 2022, c'est TikTok. TikTok, c'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde et 19 millions d'utilisateurs actifs rien qu'en France. C'est un succès incroyable, vertigineux et la croissance de la plateforme ne ralentit absolument pas. En 2022, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que TikTok a vraiment rompu avec sa réputation de plateforme de chorégraphie réservée aux 12-18 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge évolue assez fortement. Donc, l'audience de TikTok vieillit aussi, ce qui montre que c'est un réseau qui gagne en maturité globalement. Et surtout, on retrouve sur TikTok des créateurs de tous secteurs confondus, et donc pas que de la musique et de la danse, et notamment dans l'univers du B2B, donc dans l'univers professionnel, pourtant pas considéré comme le plus fun à la base. D'ailleurs, préparez-vous, en 2023, je vais recevoir un TikToker star qui a des millions de vues chaque mois avec des vidéos de bricolage. Il est artisan, il montre ses réalisations, il montre un peu les coulisses aussi de son travail, et c'est juste incroyable. Je suis absolument fan de ce qu'il fait. L'autre tendance à suivre sur TikTok, c'est l'évolution de l'algorithme, qui va avoir tendance à favoriser les contenus longs. Alors que, c'est vrai, et encore récemment, en 2022, TikTok, c'était le réseau social du scroll infini, des vidéos de 15 secondes. Il fallait happer l'attention des utilisateurs dans les 2-3 premières secondes, donc il y avait un côté assez épileptique. Donc TikTok rompt vraiment avec ce format-là pour privilégier les contenus plus longs, les contenus de plus d'une minute. Pourquoi ils font ça ? Parce que des contenus plus longs, plus fouillés, ça permet de séduire aussi une audience plus mature et des annonceurs plus prestigieux. C'est la clé, quand même, pour monétiser davantage et mieux toute cette audience. Et pour inciter les créateurs à produire des contenus plus longs, TikTok a aussi créé un nouveau fonds de monétisation, qui est largement, généreusement doté, et qui rémunère donc bien mieux les créateurs qui jouent le jeu sur la plateforme. Et ça marche. La troisième tendance que je voulais partager avec vous, c'est celle de l'intelligence artificielle. En 2022, vous avez forcément vu passer sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, peut-être si vous y êtes encore, des textes et des images produites par OpenAI, Dali ou Midjournay. Eh bien, c'est vrai que c'est juste incroyable. Il y a encore deux ans, si on m'avait dit qu'il était possible de sortir des visuels aussi quali, des textes aussi bien travaillés avec de l'intelligence artificielle, franchement, je vous aurais certainement rayonnés. Mais là, il faut bien l'admettre, les progrès sont absolument spectaculaires, et c'est loin d'être terminés. Alors, qu'est-ce que ça change vraiment dans l'univers de l'influence et de la créateur-économie ? Déjà, on va observer une très forte augmentation du volume global de contenu produit et publié sur Internet. C'est normal, il n'a jamais été aussi simple et facile et peu coûteux de produire du contenu. C'est un vrai problème pour Google, qui va devoir faire le tri dans tout ça. Ça veut dire que le nombre de pages que Google va crawler avec son moteur va être multiplié par deux ou trois dans un temps assez court. Il y a un enjeu de sémantique, j'ai envie de dire, pour faire un peu le tri entre des contenus faits par des humains et qui reflètent un vrai point de vue, un vrai travail de recherche des contenus produits de manière plus industrielle. Et pour autant, il y a une vraie opportunité pour les créateurs de contenu et les influenceurs de se démarquer en tant que créateurs. Là où beaucoup de contenus vont se standardiser et se ressembler, les créateurs peuvent enfin faire valoir leur différence. Et je pense que, pour le coup, ça va faire la différence. L'arrivée de l'IA dans la vidéo pourrait également bouleverser le quotidien de beaucoup de créateurs de contenu en leur faisant gagner énormément de temps. Aujourd'hui, la vidéo, c'est clairement la matière dans les créateurs économiques qui demandent le plus de ressources et le plus de moyens. Imaginez que demain, il y ait un service à qui on soumet une vidéo d'une heure et demie et on lui dit, voilà, tu as une vidéo d'une heure et demie, tu vas me la sous-titrer et tu vas me choisir les meilleurs extraits pour aller les jouer sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, en prenant bien en compte les spécificités de chaque plateforme en termes de taille, de format et de style et de ton. Autant, il y a deux ans, si on avait évoqué ce sujet, je vous aurais rionné encore une fois en disant, mais n'importe quoi, une intelligence artificielle, c'est même pas capable d'aligner trois phrases. Autant, là, aujourd'hui, je pense que c'est assez probable et peut-être même dès 2023. La quatrième tendance que je voulais partager avec vous, c'est celle de l'essor du podcast qui se poursuit. Les radios ont perdu 3 millions d'auditeurs au cours des quatre dernières années et le podcast, lui, en a largement profité. Il est vraiment en très grande forme. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, 200 millions d'épisodes de podcast écoutés chaque mois en France. Un Français sur deux a déjà écouté un podcast et 20% des Français qui n'en ont jamais écouté comptent s'y mettre. Donc, il y a encore énormément de potentiel dans l'univers du podcast. Alors, quelles sont les tendances à suivre dans l'univers du podcast en 2023 ? On va observer une croissance continue du nombre de podcasts. On aura de plus en plus de podcasts et cette tendance va vraiment se poursuivre en 2023. Petit rappel quand même, il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui se créent et il n'y a pas beaucoup de podcasteurs qui gardent le rythme et qui continuent l'aventure au-delà de 7 ou 8 épisodes. Alors là, je n'ai plus le chiffre en tête pour le coup, mais je crois qu'à peine 10 à 12 podcasts vivent au-delà du 9e ou 10e épisode. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte de ça quand on se lance dans le podcasting, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de moyens pour tenir le rythme qu'on s'est imposé. L'autre tendance du podcast, c'est la monétisation. C'est vrai que la première source de revenus des podcasteurs aujourd'hui, c'est la publicité, le sponsoring. Mais on voit émerger d'autres types de monétisation qui prennent de plus en plus de place. Parmi celles-ci, les contributions directes des auditeurs, notamment via Patreon, la vente de produits dérivés, l'organisation d'événements ou même la vente de formations ou de séances de coaching. L'autre tendance, c'est celle du podcast de marques. Les marques utilisent de plus en plus le podcast dans leur stratégie de communication. La nouveauté, en tout cas, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est quelque chose qui va s'accentuer en 2023, selon les experts, c'est la généralisation du podcast comme outil de communication interne pour les entreprises. C'est intéressant. C'est vrai qu'il est plus facile pour un collaborateur en entreprise d'aller écouter le podcast de son entreprise plutôt que de lire un dossier sur un site internet de 5-6 pages qui sera totalement indigeste. Et puis, un podcast interne, on peut le diffuser, pourquoi pas à la cafette ou j'en sais rien, dans des endroits de pause pour les collaborateurs. Quatrième courant à suivre dans le podcast en 2023, c'est le podcast en langues étrangères. En France, le podcast est en plein essor, mais dans tous les pays européens également et dans de nombreux pays dans le monde également. Ça veut dire que potentiellement, si vous avez un podcast qui marche bien en France, vous pourriez le lancer dans d'autres pays et profiter de cet engouement grandissant. Maintenant, traduire un podcast, c'est énormément de ressources pour des revenus en face qui ne vont pas forcément couvrir les moyens que vous allez devoir mettre pour les traduire. J'ai été sollicité il y a quelques jours par deux ou trois boîtes qui proposent de traduire automatiquement n'importe quel podcast dans n'importe quelle langue grâce à l'intelligence artificielle, encore elle, et des voix de synthèse. Encore une fois, si on m'avait dit ça il y a deux ans, je vous aurais dit mais c'est débile, le rendu va être dégueulasse, je n'ai pas envie d'écouter un robot pendant 45 minutes, mais franchement, je ne jure de rien en 2022. C'est vrai qu'avec l'émergence de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance vocale, on va voir le développement d'une offre de podcast personnalisée, c'est-à-dire, un peu comme on le fait aujourd'hui avec ChatGPT, on pourra lui dire tiens OpenAI, propose-moi un podcast de 30 minutes qui va parler de sport, de politique et d'actualité internationale et tu me le fais en français. Et on peut imaginer qu'avec les technologies actuelles, n'importe quel outil ou moteur d'intelligence artificielle sera capable de générer un contenu audio qui correspond parfaitement à une demande particulière ou un fameux prompt comme on le fait aujourd'hui avec les outils pour générer des images. Allez, dernière tendance de 2023, je voulais vous parler des newsletters. C'est vrai que les newsletters, ça peut paraître un peu old school comme ça, mais c'est un format qui n'a jamais autant cartonné qu'actuellement. Alors, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. La première, c'est que c'est une information qui vient à vous. Il consulte aujourd'hui beaucoup plus sa boîte mail que la télé ou la radio, il faut le savoir. Donc, la boîte mail, c'est un peu the place to be quand on a des choses à raconter et à communiquer en tant que marque ou en tant que média. C'est une information qui est souvent incarnée et on sait que l'incarnation dans l'information est de plus en plus importante. Ça a plus de force de recevoir un mail d'information d'une personne plutôt que d'une marque ou d'une entreprise. L'attrait des newsletters, il est aussi lié au fait que c'est une information qui est sur mesure. Il existe des newsletters passionnantes sur tous les sujets aujourd'hui. Donc, que ce soit la pêche, la couture, l'économie, les cryptos, vous allez sur Substack ou n'importe quelle autre plateforme comme Kessel Media que je salue d'ailleurs. Vous avez un moteur de recherche. Je suis sûr que vous allez trouver une newsletter très cool sur un sujet qui vous passionne. Les tendances de 2023 concernant la newsletter, il y en a plusieurs. On va observer en 2023, je pense, une accélération de la personnalisation. Les newsletters personnalisées, elles sont conçues pour répondre aux intérêts aux préférences de chaque lecteur et elles devraient devenir de plus en plus populaires en 2023 et notamment, grâce à quoi ? Grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. On peut très bien imaginer demain, voilà, vous recevez une newsletter sur deux, trois sujets qui vous passionnent. On va savoir sur quoi vous avez cliqué, ce que vous avez lu, les titres, les objets de newsletters qui vous ont fait le plus ouvrir ce mail et puis, au fur et à mesure, voilà, on va vous envoyer des newsletters qui correspondent parfaitement à votre usage, à vos goûts, à vos habitudes de consommation aussi. Si on observe que vous ouvrez la plupart du temps vos newsletters entre 7h30 et 8h15 le matin, eh bien, ce service qui est encore à imaginer pourra vous envoyer plutôt des emails sur cette tranche horaire. Et tout ça, c'est vraiment permis grâce à la généralisation du machine learning et de l'intelligence artificielle. On va aussi voir arriver de plus en plus de contenus audio et vidéo au sein même des newsletters. C'est une tendance que beaucoup observent dans cette fin d'année 2022 qui devrait s'accélérer en 2023, donc avec des contenus que vous pourrez lire directement au sein des newsletters sans avoir à cliquer et à consulter une autre page. L'autre tendance en 2023, c'est l'émergence de nouveaux modèles économiques dans l'univers de la newsletter. Alors, l'émergence ou bien la confirmation. Aujourd'hui, beaucoup de newsletters sont financées par la publicité via des formats plus ou moins natifs. Donc, on peut avoir des bannières, on peut avoir du brand content au sein des newsletters, mais il y a d'autres formes de monétisation qui émergent, un peu comme pour les youtubeurs, donc du tipping via Patreon, du financement collaboratif ou tout simplement des newsletters par abonnement. D'ailleurs, je vous conseille vivement de vous abonner à la newsletter Magma qui fait partie maintenant d'Orso Media et qui est juste incroyable. Et enfin, dernière tendance sur les newsletters, on va voir émerger de plus en plus de newsletters proposés par les plateformes sociales. Alors, ça peut paraître un peu old school ce que je dis, mais les plateformes ont bien compris l'importance du mail et donc avoir un compte-rendu quotidien de ce qui se passe sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn de manière très éditorialisée. Ce sont des choses auxquelles ces plateformes réfléchissent très fortement aujourd'hui. donc il n'est pas improbable qu'on puisse voir apparaître en 2023 des newsletters proposées par les principales plateformes sociales en 2023. Voilà, c'était les 5 tendances de 2023 selon Follow Me, le podcast de la Creator Economy. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués comme le Web3 par exemple, c'est vrai, les NFT, donc il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus, mais j'ai voulu vous faire une petite sélection pour moi des 5 tendances qui vont marquer l'année 2023 dans notre secteur. Donc rendez-vous dans un an pour voir si ces tendances se sont confirmées ou pas ou si de nouvelles tendances ont émergé en cours de route. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne année 2023 et comme d'habitude, si vous aimez Follow Me, si vous avez envie de suivre l'actualité de la Creator Economy et découvrir les coulisses de créateurs de contenu et d'influenceurs de premier plan en France, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des notes sur les plateformes d'écoute de podcasts et à m'envoyer des petits messages. Je suis toujours preneur des feedbacks qu'ils soient bons ou un peu moins bons. Soyez pas trop durs quand même. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada